ça y est la compagnie on se retrouve aujourd'hui pour un petit road trip pas énorme soit 150 200 kilomètres pas plus mais des bons petits spots allez on va voir ce qui nous réserve ce qu'elle nous réserve la journée et puis espérant que tout soit faisable et puis voilà on se retrouve dans le premier spot allo les amis aujourd'hui on se retrouve dans un zoo abandonné on s'est fait très longtemps qu'il a abandonné depuis les années 80 surtout des vestiges j'avais vu quelques photos intéressantes on va essayer de trouver ça comme d'habitude dans cette région il fait super beau que tout le parapluie on va commencer par là je me demande bien où les gens devaient se garer pour venir ici parce que moi même j'ai galéré à trouver ces chevilles un endroit pour me garer je me suis garé à l'arrache alors que lors de la première année d'exploitation de ce lieu il y a quand même 125 000 spectateurs qui sont venus voir les spectacles et les animaux il a dû être fermés à cause de problèmes juridiques et de la maltraitance des animaux ici ça devait être la porte d'entrée très certainement c'est bon on 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 C'est parti ! Il est saoul les trucs intéressants que j'avais vus. Le truc s'écroule. Toutes dans ces vues. Je crois que ça a été fermé en 1985. J'avais 3 ans. Un petit bâtiment. C'est pratique quand il n'y a pas de poids. Tu fais vite le tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça tome. Plus de poids. Un peu de poids. Non, pas de poids. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça je cherchais là je crois que je tombe sur ce que je voulais c'est parti qu'est-ce que ça glisse voilà ce que je voulais oh putain il y a des gens pas loin on va faire le touriste c'est une petite cage que je voulais là priorité je sens quand même bien me faire chier oh 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 je crois que je vais me faire emmerder c'est bien sympathique on va aller ciao ciao les mecs on va faire chier ça t'es prudent ouais c'est vraiment des ruines quoi il ne passe vraiment plus grand chose bon bah je voulais vous faire la visite des terres rouges mais ce spot est mort il est en réhabilitation donc voilà c'est foutu je vais longer le bâtiment pour que vous ayez un aperçu quand même bon on se retrouve dans une annexe des terres rouges j'espère que ça va aller normalement ici il y a personne il y a peut-être plus ça fait pas mal de passage donc ouais le chauffeur a été sur rapidement le chauffeur a été sur c'est un peu plus caché 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 et on va aller c'est un peu plus chien il y en a un peu plus déçu ce sont des vélo tout à fait Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas aller plus loin, ça ne sert à peu à rien. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On est essayant de plus que ce que c'est, donc c'est ronc de merde. Oh putain, motherfucker, motherfucker. Ah merde, je suis un peu comme un cours là. Il faut que je fasse de la gym, gym tonique. Mais quelle agilité, un vrai félin, incroyable. Plus d'eau que ceci. Il faut de l'électricité. On va essayer de rejoindre les bassins. Il y a des travaux pas loin. Je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, on va essayer. Là, on se trouve sur l'air du jeu. Il y a des sièges à bascule. On est en train. Bien dîcher, bien rouillé, bien mousseux. Il y en a encore. Des balançoires. Exceptionnels. Voilà. Petit jeu là. Attention les pétons. Voilà. J'essaie de mettre des vestiaires. Des endroits pour les employés. Oh, la brance, c'est une horaire. Vous imaginez pas l'été ici. Les friches qu'il y a. C'est une catastrophe. Voilà. Un beau petit jeu. Carré. Je ne sais pas comment on pouvait jouer avec ça. Mais à l'époque, on s'est contenté en tout cas. On avait pas besoin de switch. Des smartphones. La gueule collée à l'écran. Il y avait des mongoles. Comme la génération de maintenant. En train de les abrutir avec les tablettes. Les téléphones. L'éducation par la télé. Non mais franchement. C'est quoi le futur ? Le futur ? Que nous réserve-t-il ? Assassin. Pour ceux qui connaissent pas. Je vous invite à écouter ce groupe. Parce que... C'est pas les boombas et les connards. Les secs déco dans mes couilles. Qui pensent de la merde. Qui vomissent dans les micros. Et au moins c'est réfléchi. Donc, nous voilà. Je vais essuyer un peu le bjo. Donc voilà. Une partie des vestiaires. Pour vous dire. Si c'est les femmes ou les hommes. Je n'ai aucune idée. Je ne squattais pas cette piscine. Quand j'étais gosse. Mais je connais des gens. Et bien fileront ce côté. Là on est au Luxembourg. Vraiment à la frontière française. On était tous à la frontière quand on était gamin. On allait dans les piscines au Luxembourg. Parce qu'elles étaient plus près. T'habites dans les petits villages près de la frontière. T'as pas grand chose pour t'amuser. Donc tu prends ton vélo. Tu fais une heure de route. Et t'arrives à la piscine tranquille. Et quand t'es jeune t'orchestre. Tu peux revenir tranquille. T'es plein de formes. Maintenant. Vas-y pour le faire. Je fais une ceste à la piscine. Je profite même plus. Bon on va essayer de se rendre bassin maintenant. Ah ça va être plus simple que cet été. C'était une vraie mission. Je suis venu déjà à peu près 3-4 fois ici. Les piscines je sais pas pourquoi. Ça m'attire. J'aime bien. Quelle date c'est une huière. C'est une vieille. Ça me rappelle mon enfance. Passé du bon temps. Pour mater les nanas. Bon faut que je fasse gaffe. Qu'il n'y ait pas de connard de... Ah putain il y a encore les pêcheurs. Ils sont tout le temps là. Les pêcheurs de merde. Donc ici le problème c'est les pêcheurs. Ils sont un peu cons. C'est à eux. Ça appartient. Et s'ils voient quelqu'un. Ils ont tendance à appeler Richemith. Les piques. Les combés quoi. Donc on va essayer. Déjà d'aller faire le grand bassin. Scred. Ici je pense que c'était. La salle des maîtres nageurs. La salle des maîtres. Les pêcheurs. La salle des maîtres. La salle des maîtres. Le B-Watch. Il y a Mitch ici. Mitch, Pamela et toute la compagnie par ici. Elle est pour la grande époque. C'est cette piscine. Là il y a le petit bassin. Je vais rester caché par les arbres. Parce qu'il y a un Mr. Fisher. Hop là. Hop là. Quelle envie. Je me profile. Dans la végétation. Une petite salle toute pourrie. C'est pas ce qu'il pouvait y avoir ici. Peut-être aussi des pentes des moteurs. Il y a des gros socles. Ok. On va voir les deux gros bassins. Cette fois. Sans essayer. En essayant de ne pas trop se faire voir. Putain. Carlette. La nature. Elle a repris ses droits. Il n'y a pas de doute. Oh vache. Avec ce qui tombe en ce moment. Je ne l'ai jamais vu aussi pleine la piscine. Elle pourrait arrêter. On ne trouve plus mes mots. On pourrait aller se baigner là. Je vais essayer. En blague mal. De faire ma petite tour. Un petit tour. Mais pas en complet. Parce que. Sinon. On va me voir. Magnifique. Vraiment dans son jus. On tombe un peu d'approche. Mais on va s'arrêter là. Un mec qui est là-bas. Les plongeoirs encore. En béton. À point de vue, on va se débrouiller. On va se débrouiller sa assumption. C'est une piscine patinante, le bassin des moyens, le bassin des grands, ce n'est pas une grande grande piscine, avec les temps à côté, en supplément, ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, la piscinera, la fameuse. Voilà ce petit road trip est fini, malheureusement les terres rouges, elles étaient plus faisables, en pleine réhabilitation. Le petit zoo, il était sympa, un peu trop trop en ruines, mais bon, j'ai du le faire en speed à cause des travailleurs juste à côté, j'ai du me barrer assez rapidement quand même. Le petit dépôt, il n'était pas trop mal, mais bon, voilà, très abîmé. Et puis la piscine, quand même, elle était vraiment cool. donc ça, c'est des spots qui risquent de ne pas durer encore bien, bien longtemps. Donc je voulais les faire rapidement, avant que ce ne soit plus possible. Malheureusement, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que le temps est vraiment dégueulasse, je ne peux plus, je suis tremplé, je suis trempé jusqu'aux eaux. Je suis épuisé, marcher dans la boue, dans la galère, dans les flaques d'eau, là. Je voulais faire un autre truc de plus, mais je suis éclaté. Donc on se retrouve dans un prochain épisode pour tout ce que je voulais vous montrer. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est comme ça que j'arriverai me faire connaître. Il n'y a que comme ça, d'ailleurs, parce qu'avec les partages, c'est très difficile. Donc j'ai besoin de votre aide. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à essayer de faire monter la mayonnaise, pour que ça monte un peu, parce que j'ai quelques dizaines de vues sur les vidéos, ça fait un peu de la peine, avec le mal que je me donne. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à faire ma pub. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada